Surtout, en fait, moi, ce qui me choque, c'est que quand je vois tout ça, ça me rappelle vraiment les moments où on était sur scène, etc. Parce que dans tout ce qu'on a vécu, on en a vécu énormément, des choses avec le festival. Vraiment, plein, plein, plein. D'ailleurs, toi, il y a un souvenir qui t'a marqué ou... ? Il y en a plein, il y en a plein. Il y a vraiment, je pense que le truc le plus fort, c'est vraiment la rencontre avec tous les enfants des autres pays. Je pense que c'est vraiment inexplicable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et en fait, on a vraiment un objectif commun et à la fin du spectacle, on se dit qu'on a vraiment réussi et que c'est énorme. On a su monter ça avec des gens du monde entier et je trouve ça vraiment super beau. Et franchement, derrière tout ça, il y a beaucoup de gens à remercier, plein de bénévoles, des personnes qu'il nous faut à manger parce qu'on est vraiment une bonne troupe. Et il faut le dire. Et des gens qui font les costumes, qui nous font à manger, qui s'occupent de nous, qui... Il y a trop de monde. Je pense que tu sais, Soli, il y a trop, trop, trop de monde à remercier. Et moi, je voulais juste raconter quelque chose. J'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pour représenter la France. Et à un moment, avant le spectacle, je me sentais vraiment pas très bien. Et il y a un bénévole qui, comme ça, m'a vraiment acheté des médicaments. Et il ne m'a rien demandé en retour. Vraiment, c'était de bon cœur, vraiment le cœur sur la main. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant. C'était énorme. Et toi, Soli ? Écoute, moi, c'est pareil. J'en ai vécu plein des souvenirs avec le festival, puisque j'ai passé presque quatre ans de ma vie dans cette aventure. Et c'est vrai que j'ai également eu l'opportunité de partir représenter la France dans deux pays différents, dont cette année, donc au mois d'octobre, je suis partie représenter la France aux États-Unis. Et donc, il faut savoir que pendant nos voyages, on a souvent l'opportunité d'aller à la rencontre de certaines familles qui soutiennent le festival. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, à Los Angeles, j'ai rencontré une famille qui m'a énormément touchée et qui m'a énormément marquée. Donc, il faut savoir que c'est des familles qui ont une histoire derrière, qui ont vécu des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles. et d'avoir l'opportunité de rencontrer ces gens-là qui nous racontent leur histoire. C'est juste prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion de passer cette soirée avec eux. Et il y a un moment particulièrement qui m'a touchée. C'est que c'est des gens qui ont perdu énormément de choses dans leur vie et qui restent avec ce cœur sur la main incroyable, comme tu le disais. Et donc, pendant la soirée, il commençait à faire froid, on mangeait dehors. Et l'hôte, celui qui nous a reçus, nous a ramenés à chacun un pull pour pas qu'on ait froid. Et c'était fou parce qu'avant de repartir de chez eux, je plie le pull et je suis la première à le ramener. Et il me regarde et il me dit « Non, non, garde-le ». Et d'ailleurs, là, c'est le pull que je porte aujourd'hui. Donc, je voulais faire un petit bisou. J'en profite parce que si jamais il voit ce live, je fais un gros bisou à Birdal Abi parce que c'est lui qui nous a accueillis et qui m'a offert ce pull. Et franchement, ça m'a énormément touchée. Et d'autant plus qu'ils sont venus après nous voir pendant le spectacle. Et c'était génial. C'est vraiment des beaux souvenirs. Ouais, c'est fou. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas un best-of des souvenirs justement à passer ? Oui. Et on va le partager et on va regarder ça ensemble. Ok. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ...